Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, voici les titres de l'actualité. Première prise de parole de Simone Bagbo depuis le retour de l'ancien président Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame a diffusé un message ce 6 juillet sur les réseaux sociaux, message dans lequel elle plaide pour une véritable réconciliation. Le renforcement du contingent gabonais intégré au sein de la MINUSCA en Centrafrique, un renforcement qui découle de l'engagement pris par les autorités gabonaises pour un retour à la paix en RCA. Et puis les éliminatoires du Women's Afro Basket 2021, les éliminatoires zone 5 se tiendront au Rwanda du 12 au 17 juillet prochain. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, manifestation de l'opposition au Ghana. Ce mardi, quelques milliers de personnes ont investi les rues de la capitale pour dénoncer les violences policières. Une mobilisation organisée après l'appel lancé par le National Democratic Congress qui avait appelé à une marche pour la justice. Un appel qui fait suite au décès de deux manifestants lors d'une marche qui s'est tenue à la fin du mois de juin dans la région d'Achanti située dans le sud du pays. A la suite de ce drame, les autorités ghanéennes avaient annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans l'actualité également, elle est enfin sortie de son silence en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo s'est exprimée ce 6 juillet pour la première fois depuis le retour de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Un retour qu'elle qualifie d'ailleurs de victoire magnifique. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l'ancienne première dame prône l'apaisement en remerciant le président Alassane Ouattara. Simone Gbagbo l'encourage à poursuivre ses actions en faveur de la réconciliation nationale, en demandant notamment le retour des exilés politiques. À l'instar de Charles Blégoudet, je vous propose de l'écouter. Ce retour a été aussi le fruit de l'accord du chef de l'État, M. Alassane Ouattara, de voir le président Laurent Gbagbo rentrer dans son pays. Je lui dis infiniment merci pour cela. Et je viens encore une fois plaider pour qu'il continue à poser ces actes forts d'apaisement et de réconciliation que tous les peuples de Côte d'Ivoire attendent. Notamment faire revenir au pays Charles Blégoudet et tous les nombreux fils et filles de la Côte d'Ivoire encore en exil. Libérez les prisonniers civils et militaires de la crise post-électorale. Ils continuent de purger de lourdes peines. Libérez les nombreux prisonniers de la dernière crise politique dite du troisième mandat. Au-delà de l'affection, de l'amitié, de l'amour et même de l'attachement que tous nous portons à la personne du président Laurent Gbagbo, nous ne devons jamais oublier que la grande aspiration du peuple, c'est de voir notre pays, la Côte d'Ivoire, sortir définitivement de ses contradictions internes, de ses difficultés et de ses limitations. Ce peuple rêve d'une nation véritablement réconciliée. Le Gabon réaffirme son engagement en faveur d'une paix durable en Centrafrique. Le pays d'Afrique centrale a prévu de renforcer les capacités de son bataillon engagé au sein de la MINUSCA. C'est dans cette optique qu'un convoi militaire a été dépêché dans la capitale centrafricaine. Joël Marimallot. Au vu de la dégradation du service sécuritaire en Centrafrique, le gouvernement gabonais entend renforcer les capacités militaires de son bataillon. Cette opération consiste à l'envoi d'un convoi logistique militaire qui a pour mission d'acheminer du matériel lourd et des équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail des troupes gabonaises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité de la paix en Centrafrique. La République centrafricaine a croisé des chemins au plan sécuritaire avec une forte présence des plus forts armés issus de différents pays. C'est donc important aujourd'hui que le Gabon puisse renforcer aujourd'hui sa présence militaire en Centrafrique d'autant plus que ce pays reste l'une des victimes collatérales en cas de déflagration de la situation sécuritaire en Centrafrique. Composée de 72 militaires et de 42 véhicules, cette opération militaire n'est pas sans risque. Entre la dégradation de la route et de possibles embuscades, les forces de défense du Cameroun ont promis mettre à la disposition du Gabon une escorte motocycliste et une unité de protection de la brigade d'intervention rapide. Un accompagnement qui sera effectif sur 797 kilomètres représentant la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ce n'est un secret pour personne. La République centrafricaine est un théâtre d'opérations hostiles où pullulent des groupes armés qu'ils ont installés en véritables bastions et ce qu'on voit pourrait susciter bien de convoitises. Cette position stratégique du Gabon en Centrafrique est aussi la résultante du retour du Gabon au Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que représentant non permanent du continent africain. Une place qui va permettre au gouvernement gabonais de fournir en continu des efforts afin de parvenir à une paix durable en Centrafrique. Des poursuites judiciaires peuvent désormais être enclenchées contre l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo. Le Sénat a procédé ce 5 juillet à la levée de son immunité parlementaire. L'ancien chef du gouvernement est soupçonné de détournements de fonds, des faits qui auraient été commis du temps où il occupait alors la fonction de ministre des Finances. A plus de précisions dans ce sujet de Nathalie Mou. L'immunité de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Ponyo, a été levée. La décision a été approuvée le 5 juillet 2021 par le Sénat congolais. Une procédure qui ouvre la voie à des poursuites judiciaires pour détournements de fonds contre l'ex-chef du gouvernement de la RDC. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Augustin est soupçonné d'avoir détourné d'énormes sommes d'argent destinées au parc agro-industriel de Bucangalonzo. Et le procureur près de la cour de cassation a entamé une action pour l'entendre en justice afin qu'il prouve son innocence ou que sa culpabilité soit prouvée. Donc ce qui est arrivé hier, c'est une marche en arrière des sénateurs. La résistance du Sénat face aux diverses requêtes du parquet a été de courte durée. De plus, le président Félix Tshisekedi a part deux fois au cours des récentes semaines appelé la Chambre haute du Parlement à faciliter le travail de la justice. La décision d'élever l'humilité afin que Matata Ponyo puisse répondre de ce dont on l'accuse devant la justice est une bonne chose. Ça va dans le sens de ce que l'opinion publique voulait. Ça va dans le sens de ce que le président de la République a exigé. Et ça va aussi dans le sens de ce que les institutions financières internationales ont demandé une mesure forte, des mesures fortes de lutte contre la corruption et l'impunité. La justice congolaise soupçonne Augustin Matata Ponyo d'avoir décaissé plus de 110 millions de dollars en 1996 pour le dédommagement de 300 propriétaires fictifs de biens aérianisés. A l'époque, Augustin Matata Ponyo occupait le poste de ministre des Finances. La Banque islamique de développement vient en aide aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes. L'institution financière a scellé avec la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire un accord d'un montant de 10 millions de dollars. Un financement qui devrait aussi permettre de soutenir la création d'emplois durables. Joël-Marie Ballouf. L'écosystème d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire se met progressivement en place. Pour ce faire, 10 millions de dollars de la Banque islamique de développement ont été injectés à la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Ce financement, destiné aux PME locales, vise en particulier les entreprises importatrices opérant dans le domaine du pétrole, de l'agroalimentaire, de la construction. La Société internationale islamique de financement du commerce s'est engagée à soutenir le secteur privé et les PME dans tous nos États membres. Il s'agit non seulement d'aider leur économie à mieux se remettre des défis créés par la pandémie du Covid-19, mais aussi de stimuler leur croissance et de permettre la création d'emplois durables. Dans le cadre de cette stratégie globale du soutien aux PME et aux secteurs privés en Côte d'Ivoire, ce fonds d'accompagnement permettra à la Bridge Bank d'élargir l'offre de financement à ses clients. De plus, le fonds en question apporte un financement adapté non seulement à la taille de l'entreprise, mais aussi à son activité. Les PME ivoiriennes doivent être naturellement diversifiées, mais en plus, elles ont besoin d'appui stratégique dans le repérage des débouchés commerciaux. Ce processus va permettre aux entrepreneurs de la zone UEMOA non seulement de renforcer la viabilité de nos entreprises, mais aussi de bénéficier des formations de développement des capacités. Dans le reste de l'actualité, le sauvetage de 47 migrants en mer Méditerranée, une information divulguée par le Croissant Rouge tunisien ce mercredi. La Marine nationale les a secourus au large du gouverneurat de Médonine, situé au sud-est de la Tunisie. Le CRT précise par ailleurs que c'est un problème technique qui aurait causé des dommages à leur embarcation. Parmi les migrants secourus, 13 sont égyptiens et 5 sont soudanais. Ils ont ensuite été transférés dans un port dans la ville de Ben Gouerdan. Un mot de sport à présent avec les éliminatoires de la Women's Afro Basket 2021. La compétition doit se dérouler au mois de septembre au Cameroun. Parmi les équipes qui ont déjà décroché leur ticket, le Cap Vert mais aussi le Cameroun en fait le point avec Josée Douglas. Le Rwanda sera l'autre des éliminatoires zone 5 du FIBA Women's Afro Basket 2021. Du lundi 12 au samedi 17 juillet à la Kigali Arena. Cinq nations, le Rwanda, l'Egypte, le Kenya, le Sudan du Sud et l'Ouganda ont déjà confirmé leur participation à la compétition. Le président de la Fédération Rwandaise de Basket, Ferwaba, Desiree Moguiza, a déclaré et a organisé ce tournoi à beaucoup de signification pour le Rwanda qui n'a de cesse de s'efforcer de relancer le basket féminin au niveau régional et continental. Le vainqueur de ce tournoi se qualifiera pour la FIBA Women's Afro Basket 2021, programmée lui du 17 au 26 septembre au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun qui va tout faire pour remporter ce trophée avec son entraîneur adjoint qui possède de multiples cartes. Il y a la saison de championnat de France, elle commence en septembre, en octobre et se termine en juin et après j'ai la possibilité d'enchaîner avec le staff de l'équipe nationale du Cameroun. 27ème édition de cette année du FIBA Women's Afro Basket, le Cap Vert est parvenu à réaliser son rêve de retour à la compétition continentale majeure et a noté que le Cameroun sera l'équipe à battre car il dispose aussi d'un gros potentiel de joueurs tant chez les femmes que chez les hommes malgré l'absence des filles pour Tokyo. Le Cameroun a la chance dans beaucoup de sport d'avoir des joueuses et des joueurs de qualité et c'est vraiment une chance pour nous d'avoir un vivier de joueurs et de pouvoir après les réunir. Les qualifications pour le Cameroun ça ne sera pas possible pour les JO de Tokyo mais on travaille sur la coupe du monde de 2022 dont les qualifications se feront avec la prochaine Cannes. Le tout premier FIBA Women's Afro Basket avait eu lieu en 1966 en Guinée et il avait été remporté par l'Egypte. Le Sénégal compte 12 titres continentaux en 26 éditions. Le Nigeria occupe la seconde place du palmarès avec 4 titres dont le dernier décroché en 2019. La République démocratique du Congo anciennement Zahir en a gagné 3 tandis que l'Angola et l'Egypte ont été sacrés à deux reprises. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada